Musique Salut les amis, c'est Hermano, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve sur Fire Emblem Fluid Houses pour une nouvelle vidéo. Donc en ce moment, on va parler des bâtons, des choses vraiment extrêmement puissantes qui peuvent améliorer votre personnage. Donc c'est parti. Donc j'utilise le bâton qui est extrêmement puissant qui s'appelle Tirsus. C'est un bâton qu'on obtient très rapidement dans le jeu. Il est extrêmement méga puissant. Il est ici, voilà. Relique de héros. Gloucester, divise parfois les dégâts par 2, portez des attaques magiques plus 2. Vous avez le Caducé. Alors le Caducé, vous ne pouvez pas le louper normalement. C'est une mission annexe. Donc si vous voyez un petit point d'exclamation qui apparaît sur la carte, faites-le. Normalement c'est avec 7, etc. Il faut faire une petite mission, puis on obtient le Caducé après. C'est très intéressant aussi le Caducé. C'est un bâton sacré. Portez des attaques magiques plus 1. Ça restitue des PV à chaque tour. Il est vraiment pas mal aussi pour avoir une bonne survie. Le Tirsus est pas mal aussi, parce qu'il divise les attaques par 2 aussi. Donc ça vous de voir, les deux sont pas mal. Donc à utiliser vraiment sur un mage, même sur un soigneur. Alors là sur un soigneur, si vous l'équipez sur un soigneur, ça va vraiment être très impressionnant. Il va vraiment pouvoir soigner les gars sur l'autre bout de la carte. D'ailleurs on va tester juste après, dans une petite bataille. Donc c'est parti. Alors comment on obtient le bâton que j'utilise, qui est très très puissant ? C'est très très simple. Alors là bien sûr, je suis dans la maison de Claude. Donc du coup j'ai déjà le PNJ dans ma classe. D'accord ? C'est Lorenz, voilà. Donc Lorenz, il faut obtenir un petit peu de soutien avec lui. Donc on va dans soutien, on regarde un petit peu tout ça. Lorenz, il est au rang B. Il faut simplement le rang B avec Lorenz. Donc il vous faut qu'il soit recruté. Donc pour le recruter, c'est pas dur. Soit vous allez lui parler et il vous demande les prérequis pour le recruter. C'est pas très compliqué. Ou alors, encore plus simple, aller boire le thé avec Lorenz, etc. Là c'est ce qu'on va faire, on va aller boire le thé avec Lorenz. Pour monter du coup son affinité avec vous. Le truc qui est quand même intéressant, c'est d'aller toujours à la serre aussi. Pour le maximum de cadeaux. Donc là je le fais pas parce que j'ai pas besoin de monter XPNJ d'affinité. J'ai déjà tout ce que je voulais. Et voilà, vous allez à la serre. Regardez, récoltez. J'ai mis des graines. J'ai mis la récolte la plus possible. Et j'obtiens pas mal de cadeaux. Voilà, des anémones, etc. Et j'obtiens aussi d'autres trucs. Il suffit de planter des graines. Vous plantez tout ce que vous voulez. Voilà. Et vous mettez en fonction de ce que vous avez disponible. Le truc le plus puissant que vous avez. Voilà. Et là vous allez récolter plein de cadeaux. Normalement pour monter l'affinité, vous allez être classé. Vous allez tellement avoir de cadeaux que vous allez lui donner 50 cadeaux à Lorenz. Et puis c'est bon, c'est terminé. Maintenant, on va aller boire le thé avec lui. Je sais pas où est-ce qu'il est exactement. On va regarder à nouveau. Où es-tu, Lorenz ? Je regarde. Lorenz, il est à l'académie des officiers. On va se téléporter. Alors, je sais pas exactement où est-ce qu'il est. D'ailleurs, on aurait pu très bien mettre les détails pour savoir où est-ce qu'il est exactement. Il est de l'autre côté. Il est ici. Putain, il était juste à côté finalement. Donc, vous pouvez donner des cadeaux. Vous avez plein de cadeaux à donner normalement. Mais le mieux, bien sûr, c'est de faire le thé avec lui. Donc, chaque personnage a un thé qu'il préfère. Donc, lui, il préfère le thé à la bergamote. Si vous lui utilisez un thé qui est préféré de la personne, vous allez obtenir comme une bonne réponse en plus. Ça permet d'avoir pas mal le truc en plus. Voilà le type de thé que j'affectionne. Donc, ça fait un point bonus. Voilà, j'offre le thé. Il faut boire un peu le thé avec lui. Voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. Tu peux boire le thé dix fois de suite. Donc, tu montres l'affinitant en deux secondes. Une fois qu'il est rambé, une mission pop sur l'écran annexe. Il vous demande de l'aide. Il y a beaucoup de PNG qui vous demandent de l'aide. Il faut le recruter par contre. Donc, voilà. Je ne sais pas quoi lui dire. L'héros peut-être. Il a l'air d'avoir une rose sur le torse, on va dire ça. Voilà, ça lui plaît. Il faut choisir un petit peu des trucs cohérents par rapport au personnage. Le champ du chevalier, il a l'air un peu d'aimer les hommes, lui. Donc, on va choisir un petit peu ce qu'il préfère, du moins. Allié, mais aussi ami. Voilà, donc là, j'ai réussi total. Voilà, donc il est content. Voilà, donc là, du coup, c'est une réussite totale. Donc, quatre points. Avec le T en plus bonus, etc. Voilà, donc là, maintenant, on va essayer de lui dire encouragé. Et c'était pas ça. Donc là, c'est dommage. Mais c'est quand même gagné parce qu'on a quand même obtenu pas mal de points. Donc, du coup, là, on peut l'observer. On peut le plaisanter avec lui. Voilà, il est content. On peut lui donner des cadeaux, en plus à la fin. Et donc, vous faites ça plusieurs fois. Voilà, vous mettez fin. Vous lui donnez pas mal de T. Et puis, hop, vous avez l'affinité très élevée. Voilà, hop, ça monte très vite. D'ailleurs, on va voir un petit peu si le soutien a augmenté. Regardez, voilà, ça monte extrêmement vite. Hop, je suis déjà au rang A avec lui. Donc, vous faites le T, je vous dis 3-4 fois et c'est bon. Donc, après, vous le recrutez. Une fois qu'il est recruté, vous faites la petite mission qu'à part à l'écran. D'ailleurs, on va lancer une petite mission juste après. Je pense que j'ai... Oh, quoi que si, je vais vite fait améliorer quand même mon épée. J'avais dit que je le ferais. Puis, je vais prendre la quête aussi. Je vais prendre la quête et je vais améliorer mon épée aussi. C'est important. Moi, je fais toutes les formations d'épée et puis le reste, j'augmente autrement. Mais c'est important d'être bon à l'épée pour la fin du jeu parce qu'il y a des ennemis qui sont immunisés à la magie. Donc, moi, je vous le conseille d'être, on va dire, polyvalent. Voilà. B+, c'est déjà pas mal. Il faut que je voie s'ils vendent une épée de héros. Une épée de héros, j'en aurais besoin, ça, pour plus tard. Euh, ok, la quête est ici. Voilà. Formation épée. Voilà, moi, je fais toutes les formations que je peux niveau épée, en tout cas. Lui, on s'en fout. Est-ce que Manuela est dans le coin ? Ouais, Manuela est dans le coin. Lui, on s'en fout un peu. Je sais pas où elle est, Manuela. J'espère qu'elle est là. Je vous dis, vous passez beaucoup de temps dans le monastère. Ça, c'est... La première partie, elle a été très longue, parce que j'ai passé un temps fou à faire des repas avec tout le monde, boire le thé avec tout le monde. C'est vrai que c'était vraiment... On fait beaucoup de trucs un petit peu gnang gnang, comme je vous ai dit. Terrain d'entraînement, Catherine. Voilà. Mon objectif, c'est qu'à la fin du jeu, je sois plutôt fort à l'épée en cas de pépin. Bon, il faut que j'aille ici. Allez, hop. On va faire la quête quand même pour la renommer. C'est très important. Je vous ferai une vidéo sur le New Game Plus aussi. Mais je vais finir le jeu avant. Je vais finir le jeu. Je vous ferai une vidéo dans mon New Game Plus 3 pour vous montrer un petit peu tout ça. La quête est finie, déjà. C'est là, du coup, je suis en New Game Plus 2. C'est pour ça que je passe un petit peu tout, d'ailleurs. Parce que j'ai déjà tout vu. Voilà. Manuela est amie avec moi. On va rendre la quête vite fait. On va lancer une petite bataille pour vous montrer. Je vais prendre un PNG avec moi, Soigneur, pour vous montrer aussi la distance de soin. Qui est vraiment extrême, quoi. Je veux dire, le bâton est utile pour vous si vous jouez mage, mais aussi pour vos alliés, quoi. C'est monstrueux, quoi, en fait. Le bâton est monstrueux. Il est ultra cheated. Franchement, je ne sais même pas comment ça c'est possible qu'il y ait un truc qui existe comme ça. La magie dans le jeu, déjà, j'ai trouvé ça extrêmement cheat. Mais vraiment, la magie... D'ailleurs, c'est une bataille... On va faire une bataille d'histoire. Écoutez, tant pis. On va faire une bataille d'histoire. C'est une grosse bataille, en plus, qui nous attend. C'est la même bataille avec trois maisons différentes. Principalement, ça dépend des choix que vous faites, bien sûr. Mais je veux dire, c'est à peu près la même bataille. Il n'y a que vraiment vers la fin du jeu, quand je vous ai dit que ça change vraiment les batailles que vous faites, en fait. Mais sinon, quand même, une bonne partie de l'histoire, je dirais quand même plus de 50% de l'histoire, est quand même exactement la même, peu importe la maison que tu choisis. À part Île de Garde, en fonction des choses que vous faites. C'est peut-être une des routes les plus intéressantes, d'ailleurs, une des maisons les plus intéressantes. Mais sinon, principalement, le jeu est toujours le même. Pour ça que je passe un petit peu tout, parce que c'est toujours pareil. Alors là, il faut que Réa ne soit pas vaincu. Où la zone protégée n'a pas été prise par l'ennemi. Ok. Bon, bah écoutez, je vais vous montrer, du coup, je vais mettre un bâton. Je vais virer mon bâton. Moi, je vais prendre le cas du C. Je vais prendre le cas du C. Et je vais mettre le bâton ultra puissant à quelqu'un d'autre. Pour montrer un petit peu le soin. Ah non, c'est ici. Je prends le cas du C. Je vais mettre ça à Marianne. Et là, vous allez voir, c'est très, très, très impressionnant. Elle a quoi ? Elle a soin ? Remène, Nosferatu, Hora, silence. Ok. Super. Bon, bah c'est parti. De toute façon, là, c'est 20 crawl boss. D'ailleurs, je vais vous montrer comment je rush encore une fois le boss. Donc, alors, où est-ce qu'elle est ? Regardez, mon petit soigneur est ici. Je dézoome. Je ne peux pas dézoomer plus. Elle peut soigner... Elle peut soigner jusqu'ici, quoi. C'est n'importe quoi, hein. Je vous dis, tu mets un soigneur comme elle, quelque part, tu soignes n'importe où, quoi. Je veux dire, c'est... C'est très, très, très impressionnant. Moi, je vais rush comme ça. Elle peut attaquer, bien sûr. Alors, je ne sais pas si elle a la portée pour attaquer... Assu, bon, elle peut attaquer ce gars-là. Elle peut attaquer d'ici ? Attendez. Non, ça ne m'étonnerait. Elle peut attaquer d'ici, peut-être. Non, peut-être pas encore. D'ici. Ouais, ici, voilà. Regardez quand même la distance qu'elle peut attaquer, quoi. C'est fou, hein. Donc, elle est costaud, Marianne. J'ai quand même Pex un soigneur, quand même, à côté pour... En cas de pépin, j'ai envie de dire. Eh, il ne faut pas que les mecs atteignent la zone de protection. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement mettre des mecs qui protègent la zone, en fait, le temps que mon personnage aille tuer le boss, en fait. Joue comme ça, c'est très impressionnant, vous allez voir, en deux secondes. Voilà, je laisse comme ça. Allez. J'appuie sur Start. Mon personnage est invulnérable, mon personnage. Regardez la vie qu'il va récupérer à chaque tour. Je passe cette scène-là. Regardez bien. Bim, 14 points de vie. Ah, c'est n'importe quoi, hein. Je vous dis, vous êtes surpuissants. Hop, je fais ça. Je mets juste des PNJ vite fait, ici. Je vous dis, là, je gagne du temps, en fait. Tout simplement, je gagne du temps. Elle a perdu beaucoup de vie, elle. En même temps, il fallait s'y attendre, hein. Elle peut soigner quelqu'un ? Attends, elle va soigner, elle. Il fallait s'y attendre, parce que j'ai pas... On va faire à l'eau. C'est très impressionnant. Vous mettez le bâton, aussi, sur Flynn, etc. Elle lance à l'eau, elle soigne toute la carte, en fait. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Juste après, je vais vous montrer ça. Eux, je les laisse. De toute façon, je vous dis, je vais gagner la bataille en deux secondes, hein, de toute façon. Voilà, je laisse mourir. Allez, le boss est là, hein. Dans peu de temps, il est flingué. Lui, il va survivre, lui. Ragnarok, tu survivras pas, par contre. J'ai bien envie de garder un peu de Ragnarok, quand même. Je vais juste lancer... Épée orage, tu meurs, peut-être ? Non ? Ok, bon, bah, je fais du feu, tranquille. Bah, elle est full life, elle, hein. Flynn, elle a été flinguée, Flynn ? Ouais, je crois qu'elle a été flinguée. Ouais, bon, je rush un peu, hein, c'est comme ça. L'objectif, c'est de tenir bon, hein, de toute façon, hein. Nosferatu, Aura. On va faire Aura sur lui. Ça, je pense que ça, ça devrait tenir, quand même. Nosferatu. Imaginez, quand même, que je rush des missions, quand même, normalement, si vous avez fait le jeu, normalement, comme moi, au départ, hein, c'est des missions très longues, hein. Vous n'êtes pas censé faire ce que je fais, vous êtes censé avancer petit à petit, doucement, etc. Mais là, moi, le tour d'après, le tour d'après, c'est fini, hein. Là, je... Elle de garde, je vais la désintégrer, hein. Alors, attendez, là, j'ai été flinguée, ça peut arriver, des fois. Faut remonter un petit peu le temps, du coup. Ils ont dû critiquer, un truc comme ça, ça m'est déjà arrivé, hein. On n'est pas immortels, non plus. Alors, on va remonter, euh... Ouais, j'ai vaincu Randolph et tout, mais j'ai perdu pas mal de vie, j'ai dû me faire flinguer par le reste, après, quand même. Du coup, on va se la jouer un peu plus... euh... sécuriser. Ça devrait le faire, ça. Du coup, je prends Ragnarok, hein. J'ai pas le choix. 26 points de vie récupérés, quand même, hein, grâce au train de vie, hein. Que je vous ai montré dans la vidéo précédente, hein. Très, très important. Ah, j'ai un petit peu trop rush, là. Tout simplement. On va juste faire nos sphères à tu. Toi, tu te fais attaquer par qui ? Par un archer. On va te mettre ici, du coup. Et on reste comme ça. Allez, je pense que là, ça aussi, je meurs pas. Ouais, là, c'est bon. Ah oui, j'avais rush, euh... Un peu trop, hein, je pense. C'est bon, je peux, je peux attaquer le boss, là. Ragnarok. Ah bah, attendez, faut juste que je bouge un petit peu. Je peux bouger ? Ouais, je peux bouger. Impeccable. Est-ce qu'elle meurt ? Ouais, regardez, hein. Hop là ! Bim, 108. Mission réussie, direct. Et voilà. Et tout ça, en fait, hein, c'est quand même grâce au bâton aussi qui donne une meilleure portée. Donc là, bien sûr, j'ai quand même déjà une bonne portée. Mais puis j'ai le bâton uniquement plus 5 que j'avais, hein. Pas le bâton plus 2. Vous avez vu la distance de soin que j'ai donnée quand même aux autres gars avec moi, hein. C'est quand même très impressionnant. Je vous lis, ce bâton, c'est... Vous le donnez à un personnage magie, obscur, etc. Je vous passe à la petite cinématique qui est de toute façon qui est la même. Et là, du coup, là, c'est là où on va se retrouver 5 ans plus tard, etc. Hop. Donc là, c'est là où l'histoire va commencer un petit peu à changer. Donc là, c'est là où ça va devenir intéressant. Donc là, voilà, on voit une petite cinématique. Et là, ça fait 5 ans qu'il ne nous avait pas vus, quand même. Et là, c'est là où on va se retrouver. Et donc là, voilà, c'est à partir de ce moment-là, en fait, que l'histoire change. Mais tout ce qui est avant ne change pas, en fait. Donc là, c'est la phase 2, on va dire, de l'histoire, qui est vraiment différente. Donc là, ça commence à être intéressant pour moi, parce que du coup, je ne l'ai pas vu. Et donc là, l'histoire de cette maison-là, je vais pouvoir un petit peu la découvrir. C'est intéressant. Et puis du coup, c'est ça qui permet d'avoir une petite quête annexe. C'est très rapide. Dès le début du jeu, vous pouvez le faire. Dès le début du jeu, allez boire le thé avec lui. Vous prenez le thé à bergamote, question préférée. Vous buvez le thé 2-3 fois avec lui. Deux secondes plus tard, vous le recrutez. Aidez la classe, etc. Vous faites sa quête annexe. Vous obtenez le bâton le plus puissant du jeu dès le début du jeu. Vous le donnez à un de vos mages. Si vous n'êtes pas un mag, c'est possible. Uber, etc. Ça dépend de la maison dans laquelle vous avez choisi. Et là, vous allez voir, vous allez vraiment tout déglinguer. Ou même un soigneur. Un petit soigneur, plus d'autres portées, c'est quand même énorme. Donc, c'est quand même pas mal. Les esprits dévaincus. Ça, je ne connais pas ce que c'est. Je n'ai pas d'abonnement sur la Nintendo Switch, pour être franc. Je ne sais pas si c'est vraiment utile ou quoi que ce soit. Ça peut réparer tes armes, etc. D'après ce que j'ai vu. Voilà. Récupérer les objets, etc. Et puis là, ça peut donner des points d'expérience. Encore restant la durabilité de vos armes. Ça a l'air d'être sympa, mais... Je n'ai pas d'abonnement Nintendo Switch. Et donc là, voilà. Une petite bataille encore. Donc, on va s'arrêter là. Je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Et donc, ce qu'il faudra, c'est simplement faire des batailles. Dès que vous voyez un point d'exclamation sur la carte. Mais avant, bien sûr, bien boire le thé avec la personne que je vous ai bien montré. Et c'est sa quête annexe à lui qui permet vraiment d'obtenir le bâton porté plus 2. Très, très important. Alors, je ne sais pas si je l'ai. Est-ce qu'il est terminé dans le convoi ? Je ne pense pas. Non, non, il n'a pas terminé dans le convoi. Parce que du coup, c'est un autre personnage qui l'a. Mais en tout cas, voilà. Le cas du C est très bien aussi. Le cas du C, vous ne pouvez pas le louper normalement dans l'histoire. À part si vous ne faites pas les quêtes annexes qui apparaissent en bataille. Donc, dès que vous voyez un point d'exclamation. Moi, je vous conseille de faire toujours un quartier libre le 1er du mois. Et après, faites une bataille tout de suite après pour faire les quêtes qui apparaissent. Point d'exclamation rouge, point d'exclamation vert. Très important pour obtenir des escouades, des objets très puissants, etc. Et vous allez pouvoir devenir extrêmement puissant comme je le suis. Regardez, par exemple, si je veux rush le boss. Je te le dis, je vais le rush le boss. Putain, je vais mettre feu, du coup. Allez, je vais vous montrer à nouveau comment je rush le... Et puis là, en plus, on n'a que le bâton qui est du C. On n'a pas l'autre bâton. Lui, je vais le mettre... Je le planque. Voilà, je le planque. On n'a pas besoin. Hop, je passe tout. Épée argent. Arc béni. C'est le nombre de mecs que je flingue. Imaginez le nombre de mecs que j'ai tués en appuyant sur Star. Ah bah là, du coup, je suis quand même flingué. Bon. Regardez quand même, pour vous montrer. Bon, je suis quand même flingué, mais... Parce que j'ai rush comme un fou quand même. 20 cubans dit, 20 cubans dit, 20 cubans dit, 20 cubans dit, 20 cubans dit. J'ai tué quand même le nombre de gars que j'ai flingué quand même en deux secondes, quoi. Donc... Là, du coup, j'ai vu un peu trop grand. Imaginez quand même un truc de fou quand même. Et je pense que je peux peut-être le faire même avec Nosferatu. Là, par contre, je suis sûr que je meurs pas si je prends Nosferatu. Je tue pas les mecs. Regardez, là, je vous montre. Là, c'est de la foi. Donc, c'est des dégâts que je mets et que je me soigne en même temps. D'ailleurs, j'ai loupé mon attaque, il semblerait. Bon, allez, c'est rare que je loupe mon attaque. Bon. On va tenter, d'accord ? Je vais appuyer sur Stark. On va voir si je meurs, cette fois-ci. Parce que avec Nosferatu, je récupère de la vie. À chaque attaque. Par contre, je tue pas tout le monde. Regardez, je réessaye. C'est pour ça que je vous dis, Nosferatu, c'est énorme. J'ai vraiment des sorts de foie sur moi, etc. Je peux faire des miracles. Donc là, je passe, bien sûr, les scènes d'attaque. Des alliés arrivent. D'ailleurs, voilà, tiens. C'est avec Laurent, il faut boire le thé, comme je vous avais dit. Voilà. Nosferatu. Là, peut-être pas. Je vais juste faire le feu. Je suis plus puissant en attaque que la magie noire. Nosferatu, ça a quand même moins de dégâts. Voilà. Est-ce que je meurs pas, là ? Ce sont beaucoup, quand même. C'est pour ça que des fois, je vous dis, je suis pas sûr, des fois, de survivre, quand même. Des fois, je vois trop grand. Je suis empoisonné, en plus, donc c'est pas très bon. Est-ce que je meurs, là ? Non, je meurs pas. Je peux toujours pas y aller. Là, il faut que je one-shot quelqu'un pour récupérer de la vie. Donc là, je vais prendre Ragnarok. Regardez, là, je vais récupérer la moitié des 41 points de vie. Je dois vite regarder la vidéo précédente, pour tous les détails, comment je fais pour faire, etc. Voilà. Là, je suis vraiment très, très puissant. Ok, là, j'ai été flingué. Bizarre. Ah, je me suis pris des... D'accord ! Je me suis pris des... Attendez. Pourquoi il veut pas, là ? Billet a vaincu Bandi. Commencer la phase ennemie, non ? Attends, je vais me remettre ici. Je me suis pris des... Des escouades dans les dents, en fait. Je vais leur faire ça, ça va les calmer, là. Une tactique très, très puissante que j'ai, que je garde en cas de Pépin. Donc, tous les mecs, là, sont... Ils peuvent plus bouger, là. Ok. 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 Est-ce que je tente nos sphères, as-tu ? Ah, ma vie va remonter. Je vous dis, c'est un sacré challenge de jeu solo. Il meurt pas, et moi, je meurt. Bizarre. Si je fais Rani Rock, lui, il meurt. Je récupère de la vie. Allez, je tente. Je vais perdre 10 points de vie. Est-ce que c'est suffisant ? Je suis encore en vie. Donc, ça a l'air d'avoir fonctionné, en tout cas. Je tue ce gars-là. Je récupère de la vie. Je vous dis, j'ai une survie très, très impressionnante. À part, des fois, je meurs quand même, parce que, je vous dis, je fais quand même du 1 vs 10, quoi. Donc, forcément, lui, il meurt pas, lui. Ah, par contre, la foudre, ça le tue. Il résiste un peu au feu, il semblerait. Allez, bim, dans tes dents. Et là, j'ai pas le bâton porté plus 2. Après, j'aurais pu me la jouer beaucoup plus défensif. C'est-à-dire, utiliser la portée que j'ai à ma disposition pour déglinguer, etc. Là, j'ai pas la portée pour le flinguer, là. On va aller ici. Est-ce que tu peux le tuer, toi ? T'as la lance de héros, tu devrais quand même y arriver. Ah, non. Là, je vous dis, par contre, là, quand on joue solo, le problème, c'est... Faut être sûr de son coup, quoi. Eh, un petit tourbillon, ça devrait marcher, là, quand même. Eh, mais t'as aucune précision, quoi. Et du coup, s'il rentre dans la zone, je pense que j'ai perdu, malheureusement. 43 de précision. Ah ouais, ça, c'est pas bon. 33, 38, 43. Je pense qu'on va pas la gagner comme ça. Je vais devoir relancer depuis le début, puis la jouer beaucoup plus avec les gars, avec moi. Parce que là, du coup, en solo, il y a des missions comme ça où ça marche pas très bien, quoi. Là, je pense que ça va être la galère. Parce que là, le boss... J'aurais presque pu le tuer avec l'autre bâton. Mais vu que le bâton, je l'ai filé à quelqu'un d'autre. Si je suis à l'autre bâton, je suis à l'autre. C'est un bâton d'un bâton. Là, je pense que c'est l'échec de la mission, là. Ah non, même pas. Bon, bah écoutez, c'est gagné, normalement. Eh bah non, j'ai réussi, vous avez vu, en difficile, en solo. J'ai quand même réussi à gagner la mission. Vous avez vu quand même des trucs de fou, quand même. Franchement, qui peut faire du 1 vs 10 comme je fais avec un personnage, quoi. C'est grâce à mes compétences que j'ai. Je vous ai montré la vidéo précédente. Grâce au bâton que j'ai. Donc là, c'est le caducé. Tu obtiennes un facilement dans le jeu. Donc là, il n'y a pas besoin de vous le dire ou l'obtenir. Il faut juste faire les quêtes annexes qui apparaîtront à chaque bataille. Par contre, bien aller boire le thé avec le personnage que je vous ai montré pour obtenir le bâton encore plus puissant. Ça divise les dégâts par deux. Donc, c'est quand même très important. Et puis, en plus, porter plus deux. Donc, c'est démentiel, quoi. Donc, vous avez eu pas mal de choses dans cette vidéo. Le bâton, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que le jacquard du Cé, j'ai extrêmement cheat-aid. Il me donne de la vie à chaque tour. Mais surtout, le bâton plus deux, lui, il est extrêmement puissant. Il suffit de le donner à un soigneur qui a à l'eau, par exemple, etc. Il lance à l'eau depuis toute la carte. Je veux dire, il soigne tout le monde sur toute la carte. J'ai déjà testé, c'est très impressionnant. Pour ce qui est, après, vous pouvez DPS aussi avec un mage obscur. Vous donnez ça à Hubert, le bâton. Vous déglinguez tout le monde pendant tout le jeu. Hubert a des sorts, c'est n'importe quoi. Genre, pique noire, il one-shot un cavalier. Le chevalier maca, par exemple, il le one-shot au bout de la carte. Il y a plein de trucs comme ça que vous pouvez faire. La magie est vraiment ultra puissante. Donc, il faut... Moi, je vous conseille, si vous voulez jouer un mage comme je fais, là, vous jouez un mage, hop, spéciance, spéfoi. La foie, c'est moins de dégâts, mais plus de soins. Donc, c'est quand même intéressant. Nosferatu, vous avez vu, c'est grâce à ça que je peux tenir aussi, des fois, à 1 contre 10. Donc, c'est quand même très intéressant. Et puis, par contre, aussi, quand même, montez un peu l'épée. Montez un peu l'épée comme à B+, A. C'est facile, vous faites toutes les formations possibles d'épée. Du coup, ça devrait monter très vite. Et puis après, prenez une épée de héros avec vous, l'épée du destructeur aussi. Il y aura certains boss dans le jeu qui auront des défenses à la magie que vous allez pouvoir tuer à l'épée. Et puis aussi, en cas de pépin, des bonnes tactiques, comme j'ai des tactiques qui peuvent toucher vraiment 10 mecs à la suite. Et là, grâce à ça, ils ne peuvent plus bouger. Après, si vous êtes à distance, vous êtes immortel pendant un tour. Et puis après, le tour d'après, vous les one-shottez tous. Ça peut être très intéressant aussi. Donc voilà, ce Fire Emblem est très très bien. Ce Fire Emblem est vraiment très intéressant en tout cas. J'ai apprécié mes deux parties déjà. C'est ma troisième partie que j'apprécie aussi énormément. Du coup, j'arrive dans la phase où je découvre un petit peu la phase 2 d'une maison que je n'ai jamais faite. Donc du coup, c'est très intéressant. Je ne sais pas si la fin sera différente ou pas. En tout cas, il y aura des missions sûrement un petit peu différentes. Mais cette mission-là que je suis en train de faire, elle n'est pas différente. Je l'ai déjà fait avec les autres maisons, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a plein de trucs comme ça qu'on croit que c'est nouveau, mais ce n'est pas nouveau dans le jeu. Donc finalement, on fait quand même une bonne partie du jeu parce que 70% ont fait la même chose dans le jeu. Donc, il n'y a que quelques trucs qui changent. Une cinématique, des petits dialogues, ou une bataille ou deux. Mais principalement, même les autres maisons, c'est le même jeu. Donc, c'est un petit peu dommage ça par contre. C'est pour ça que des fois, je passe quand même beaucoup de cinématiques parce que du coup, ça prend un temps fou de revoir les mêmes choses. Donc voilà, je vous dis à la prochaine les amis. Passez une bonne journée en tout cas. Si vous avez des questions dans les commentaires, je vous réponds en tout cas. Donc le bâton, vous avez vu comment l'obtenir. Après, c'est une bataille qui pop à l'écran. Dès qu'il est soutien C, B, vous allez obtenir la quête très rapidement. N'oubliez pas de le recruter en tout cas. Et puis vous allez voir, le bâton, c'est n'importe quoi. Portée plus deux, les dégâts que tu te prends sont divisés par deux très souvent. Je ne connais aucune arme vraiment aussi puissante que ça pour un mage. Et puis là, du coup, je me la joue en mode Rambo. Vous avez vu, je rush à un contre dix. Mais ce que j'aurais pu faire, c'est jouer avec mon équipe et puis me placer à des coins stratégiques. Et puis du coup, taper à une distance tellement longue, tellement loin comme une tourelle de défense que les ennemis n'ont même pas le temps de venir me rejoindre qu'ils seront déjà désintégrés. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est ça le truc qui est intéressant. Tu peux te la jouer comme je fais à la Rambo, mais tu peux aussi te la jouer de manière stratégique. Genre tu mets un PNJ derrière un mur, protégé de trois de tes gros guerriers. Et les mecs n'ont même pas le temps d'arriver vers toi qui sont déjà flingués un par un. Tu mets un mage, tu donnes à un mage le bâton plus deux, tu donnes à un autre mage le bâton plus un de portée. Tu les mets à gauche et à droite, protégés par dégâts à toi. Je l'ai déjà fait dans la partie précédente. Tu es vraiment, tu as une muraille impénétrable. Tous les mecs qui vont arriver vont s'écraser sur toi en deux secondes. C'est très impressionnant. Donc en tout cas, voilà, très très puissante la magie dans le jeu. Le jeu n'est pas très dur. J'attends la difficulté lunatique avec impatience. On verra du coup ce que ça va donner. C'est vrai que le côté tactique du jeu, il n'y en a pas tant que ça. Finalement, quand on découvre un petit peu les ficelles du jeu, les magies utilisées, la puissance, etc. Il y a beaucoup de compétences, d'armes qui permettent de contrer des faiblesses que c'est censé avoir. Je ne sais pas, tu joues telle classe, tu tombes sur un mec cuirassé. Je ne sais pas, tu as une épée. Tu tombes sur un mec en armure lourde. Tu tapes avec une épée normale. Tu vas faire zéro dégâts sur lui. Il y a un sensible en armure lourde, tu ne fais rien. Tu équipes une épée qui font des dégâts monstrueux sur les mecs en armure. Tu passes de zéro dégâts, tu one-shot le mec en armure. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a des boucliers que tu peux mettre sur toi qui sont anti-projectiles. Si tu joues un Pégase ou un truc comme ça, tu te prends une flèche, tu es flingué. Tu mets le bouclier, c'est fini. Tu n'as plus de faiblesse au projectile du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu as des trucs comme ça dans le jeu, dans les quêtes annexes, en récupérant les objets, dans les coffres, tout ça, ce qui est vraiment ultra cheat, pas possible. Tu perds tes faiblesses et tu peux contrer tout le monde. Ça, c'est un petit peu particulier. C'est vrai que tu es vraiment très puissant. La magie, par exemple, dans le jeu, je ne vois pas de faiblesse possible à la magie. La magie, c'est S plus tiers. Tu défonces tout le monde à l'autre bout de la carte, tu es ultra puissant. Juste certains boss qui sont immunisés à la magie, avec des protections, tout ça. Mais là, tu prends une épée, tu casses une protection, ou alors tu fais une tactique, etc. Et là, tu one-shot le mec à la magie à nouveau. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà, vous avez tout vu. La vidéo précédente, je vous ai montré les compétences que j'utilise tout ça pour être aussi fort que je suis. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder. Ça devrait vous donner pas mal d'astuces. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à faire vraiment une partie avec un homme et puis une partie avec une femme juste après pour obtenir les classes que vous n'avez pas pu obtenir dans la première partie. C'est quand même très important. Donc, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Passez une excellente journée, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501